Musique Et coucou ! Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 14 décembre et je vous emmène avec moi à l'atelier, donc à l'atelier des bobines, voilà. Puisqu'aujourd'hui, on doit préparer des commandes qui ont été faites sur le site internet et puis moi, il faut que je récupère les classeurs de la compta pour me mettre à la compta. Voilà. Et donc, je vous emmène avec moi aujourd'hui, voilà, à l'atelier des bobines. Donc, on va se faire un petit truc avec Anaïs, enfin bon, voilà, tranquille, quoi. Je suis contente parce qu'on ne s'est pas vus de la semaine dernière avec Anaïs, donc voilà, donc c'est cool parce que ça a commencé à manquer, parce que j'ai quand même l'habitude de l'avoir au moins deux à trois fois par semaine et puis là, pas du tout de la semaine dernière. On a bossé de la maison. Donc voilà, donc, je vous emmène avec moi à Thône. Alors, on se retrouve à l'atelier des bobines aujourd'hui. Regardez le beau décor qu'on a. C'est beau, hein ? C'est enneigé. Il n'y a plus de neige et moi, je suis dégoûtée, il pleut. Et toi, Anaïs ? Oui, parce que regardez qui c'est qui est là. Je fais le tour de la table. Et... Tadam ! Et ouais, dans ce vlog, c'est Anaïs qui vous allez voir aujourd'hui. Ouais. Anaïs est en train de... Alors, je ne peux pas vous montrer là. Ah oui, ça y est. Préparer des commandes. On a des commandes à traiter. Donc voilà. Donc, elle est en train. Moi, j'ai plein, plein de mails. Parce que j'avoue que ce week-end, on a un peu les connectés. Oh, oui, ça faisait bien. Là, vous voyez les... Notre péché ultime qui est là. Les cookies d'anéis. Voilà. Et puis... Voilà. On est à l'atelier. Je vais vous montrer le beau décor qu'on voit depuis la fenêtre. Alors, attendez, parce que là, vous voyez la vitre, elle est super sale. On a l'antivol. En fait, l'antivol, vous allez rire, mais c'est une vis. Voilà. Et... Ta-da ! Ah, c'est mieux avec la fenêtre propre. Regardez-moi, c'est Montagne. Donc ça, c'est la chaîne des Arabis. Oui, on dit Arabis. On ne dit pas Arabis. Non. Les locaux, vous pourrez tuer pour ça. C'est comme Chamonix. C'est comme Chamonix. On ne dit pas Chamonix. Non. Voilà. Donc voilà. Donc, là, il y a nos voitures qui sont garées. Bon, il y a moins de neige quand même. Mais bon, là-haut, il y a quand même beaucoup de neige. Voilà. Alors, ce n'est pas là qu'on skie. Ça, on ne skie pas ici. Non, non. On skie par là-bas. On vous montrera. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique. Il n'y a pas de remontée. Il faut y aller à pied. C'est long. Puis, il est très, très haut, surtout. Voilà. Oui. Vous vous doutez que je n'ai pas fini à la côté des conneries. En plus, j'ai retrouvé mon binôme, alors. Ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas vus. Ça me manquait. Oui. Bon, ça a fait du bien aussi une petite coupure. Enfin, une petite coupure. On a bossé de la maison. On n'a pas rien fait non plus. Et puis, là, on va faire des commandes. Moi, je vais traiter des mails. Parce qu'on a beaucoup de mails en retard. Faire la TVA. Faire la TVA. Récupérer les classeurs de compta pour faire la compta pendant les vacances. Attends, je vais me remettre à... Ouais, attends. Je te tutoie aujourd'hui. Voilà. Alors. Voilà. Alors, attendez. Parce que j'ai oublié mon trépied. Alors, forcément, ça va être un peu... Attendez, je vais faire un saut. Ouais, on ne voit pas tout, quoi. Que Caro, elle est poille. On va un peu descendre, quand même, là. C'est ça. Voilà. On va quand même donner une info importante. Pendant les vacances de Noël, on va faire un break. Yes. On va faire un vrai break. Donc, on vous le dit. On le mettra sur les réseaux sociaux et tout ça. On le mettra sur Insta, Facebook et tout. Mais en gros, alors, c'est pas... Vous pourrez toujours passer des commandes. Mais on fera une seule fois des envois. Ouais. Alors, je n'ai pas de calendrier sous les yeux, mais je vais vous dire. Parce qu'on va faire une vraie coupure. Parce que là, on en a vraiment besoin. Parce qu'on avait dit... On avait dit qu'on ferait... On prendrait des vacances à la Toussaint. Ah, mais ben non. C'est passé vite, la Toussaint. Mais en fait, on n'a pas pris de vacances. Non, trop. Trop de... Trop de travail. Alors, on dit qu'à partir de vendredi... Alors, vendredi, il me semble... 18. On va dire, oui, voilà, 18. Donc, à partir de vendredi 18 jusqu'au 4. Jusqu'au 4. Alors, vacances scolaires, quoi, en gros. Les vacances scolaires. Là, on a besoin de faire une coupure. Je pense que c'est aussi pour ça que vous ne nous avez pas beaucoup vus sur les réseaux sociaux ce week-end. Donc, le week-end, on était le week-end du 12-13. Ouais. Parce qu'on a aussi besoin de couper un peu, clairement. Et on fera un envoi, peut-être, autour du 28, quelque chose comme ça. Donc, vous pourrez quand même passer des commandes sur le site des Bobines. Mais on n'en verra pas. On ne va pas faire 2 ou 3 envois par semaine, comme on fait d'habitude. Parce qu'on a besoin d'une coupure. Je pense que vous le comprendrez. On a aussi besoin d'être... Même si on ne part pas... Enfin, nous, en tout cas, on reste tous les 5 chez nous. On ne fera pas de Noël en famille, comme on a l'habitude de faire, grande famille. Mais voilà. On a besoin de faire une coupure. Donc, ça, c'était aussi une information importante que je voulais donner dans ce vlog. Anaïs est en train de... De chinéliser. Préparation d'une pochette en direct. Quand on vous dit qu'on fait tout, regardez. Eh ouais. Bon, alors, il y a des choses qui vont changer en 2021. On est en train de regarder. On est en train de faire faire des devis pour changer nos pochettes. Voilà. Donc, on se pose la question. C'est des techniques. Double agraffage. Eh, vous avez vu ? Double agraffage en mode livret. Enfin, voilà. Ça, on est trop fort. On est en train de faire la classe à Dallas. Franchement, on est en train de faire la classe à Dallas. C'est un peu le bazar. Alors, ne faites pas attention. Là, il y a un gros sac poubelle qu'il faut qu'on emmène. Ça, c'est des tissus. Voilà. Là, c'est notre coin café. Voilà. Là, c'est le coin rangement. Là, il y a aussi un autre sac poubelle qu'il faut qu'on emmène à la poubelle aujourd'hui. Ça, c'est nos bureaux. Alors, moi, j'ai un tabouret parce qu'Anaïs, elle a cassé mon fauteuil. Bah, je tiens à te dire. C'est vrai. Et puis là, je vous montre vite fait parce qu'on n'a pas encore rangé. C'est tout ce qu'on a fait pour les box. Alors, c'est le bazar. C'est pas Instagramable, mais on s'en fout. Voilà. En même temps, tu ne le fais pas sur Instagram. C'est sur YouTube. Ah, bah oui. Anaïs a raison. En même temps, je ne le mets pas sur Instagram. C'est sur YouTube. Donc, voilà. Donc, ça, c'est normalement là où se font les cours. Bon, là, c'est où on a fait les box, du coup, parce qu'on était toutes seules et puis que Zia ne peut pas venir faire les cours. Donc, c'est le bordel. Voilà. Et là, c'est là où on... Quand on imprime des patrons à la demande, c'est avec ça qu'on les imprime. On a enlevé les pieds. On l'a mis sur notre plan de travail au-dessus de l'escalier. Voilà. Bon, bah, moi, je vais allumer l'ordi et puis je vais essayer de faire un peu de traitement de mail. En mode plein boulot. Regardez comme elles sont belles, nos tasses. Elle est où, la tienne ? Ah, mais là. Attendez. On s'est acheté des belles tasses. Très belles. Trop belles. On les avait... Au fameux magasin local, là... Comment il s'appelle, ce magasin, déjà ? Stock affaires. Marché aux affaires. Marché aux affaires. Tônes. Enfin bon, voilà. Elles sont belles, nos tasses. Oui, on s'en fout. On est d'accord. Voilà. Anaïs, ça a fini les commandes, c'est ça ? J'imprime les étiquettes. Ah, elle imprime les étiquettes. Ah oui, parce qu'on est... Ah non, mais attendez, il faut qu'on vous montre cette machine du diable. Alors attends, pas tout de suite, parce que là, il faut que je paye d'abord. Ah, oui. Ah, il va falloir qu'on vous montre notre machine du diable. Oui, parce que c'est ma phrase, la machine du diable. En fait, les bobines paternes, on va... Trois ans. Là ? Au mois de janvier. Non, c'est fin décembre. Qu'on s'est vraiment lancé. Après, les papiers, le temps de l'inscription et tout ça. Ah oui, le vrai... Le vrai début, c'était décembre. Oui, le vrai début entre... Oui. Donc, on est là... Ben, aux trois ans. Aux trois ans. Donc... Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Les bobines paternes ! Voilà. Elles ont brillé. Ah ben, ça fait une semaine qu'on t'ai pas vu. Est-ce que je suis plus drôle que monsieur ? Parce que quand même, j'ai regardé le vlog ce matin. Mettez-le en commentaire. Est-ce qu'Anneille, c'est plus drôle que monsieur ? Attention, parce que monsieur peut très très mal le prendre et du coup, ne peut jamais revenir. Donc, vous avez le droit de dire qu'ils sont pareils. Parce qu'Anaïs a des blagues toutes pourrites. C'est vrai. J'adore les blagues toutes pourrites. Mais toutes pourrites. Oui, mais maintenant, au bout de trois ans, elles rigolent à mes blagues pourrites. Oui ! Alors, au début, je ne rigolais pas du tout. Je ne les comprenais pas avant. Là, c'est bon. Au départ, c'est blagues toutes pourrites. Alors, attendez, je vais vous reculer. C'est blagues toutes pourrites, je ne rigolais pas du tout. Mais alors, vraiment pas, parce que je ne les comprenais pas d'ailleurs. Que maintenant, je me marre. Il y a un progrès en trois ans. Enfin, ça fait trois ans des bobines, mais ça fait quatre ans, nous deux. C'est ça. Quatre ans de vie. Voilà. Ah, je paye. Attendez. Oui, donc. Ah oui, non, mais parce que... Donc, attends, avant de lancer. Je ne lance pas, je ne lance pas. Nous, ça fait donc trois ans qu'on se tape les étiquettes et tout. Avec des paquets. Enfin, des trucs, mais tout pourri. Un scotché. Enfin bon, voilà. Et un jour, j'ai regardé la story de Margot Tips. Vous savez, elle fait des bullets de journal. Principalement. Je ne sais pas si vous suivez leur... Voilà. Alors moi, je n'aime pas tout. Parce que Margot, tout ce qui est yoga, machin, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais j'aime bien... Voilà. Bon, là, en l'occurrence, on voit bien l'idée principale. Je suivais son vlog. Et en fait, elle montrait comment elle imprimait ses étiquettes pour ces fameuses boxes de bullet journal qu'elle est en train de vendre là. Et j'ai appelé Anaïs et je dis, je crois que j'ai trouvé notre solution pour quand on sort des étiquettes... Vous savez, les étiquettes d'envoi, là. Colissimo, Mondial Relais, tout ça. Et donc, on a acheté la machine du diable. Ah, mais ça nous a révolutionné la vie. C'est un truc de fou. Non, mais on va vous montrer. Parce que là, je vous montrerai l'étiquette. Vas-y. 2, go ! Tadam ! Et regardez la satisfaction ! 4 étiquettes en 3 secondes. Et ça, franchement, pour celles qui ont des petites entreprises, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. C'est... En fait, il n'y a pas d'encre. C'est thermique. On a payé ça, je crois, 150 euros avec les 500 premières étiquettes. Alors oui, vous vous dites, 150 euros pour une imprimante. Mais franchement, le gain de temps. Oui, mais il n'y a pas d'encre. Parce qu'au moins, il n'y a pas de... C'est-ce que c'est histoire que quand vous achetez 4 cartouches d'encre, vous avez repayé la machine une fois. Là, c'est thermique. Il n'y a pas de cartouches. Donc ça, c'est génial. J'en ai pas de partie ! Et puis surtout, ce qui est assez cool, c'est que quand on fait... Attendez, parce qu'il y a un reflet de dingue à cause de dehors. Ce qui est super cool, c'est quand on fait les boxes, vous vous rendez compte que là, par exemple, on a sorti plus de 260 étiquettes. À l'imprimante, il faut qu'on les calibre pour qu'elles sortent plusieurs pare-feuilles parce que sinon, on va pas... Il faut les découper ! C'est un peu l'horreur. Et que là, ça sort tout seul et en quelques minutes. Nous, quand on imprimait 200 étiquettes, on en avait pour la nuit. Et là, en 5 minutes, on a sorti... Même pas 5 minutes, je pense que la dernière fois, ça a pris quoi ? 3-4 minutes, les 260 étiquettes. Donc voilà. Donc ça, franchement, nous, on l'a acheté sur Amazon parce que Margot Tips, en l'occurrence, elle parlait d'une marque qui est super chère, qui est Dimo. Et moi, j'ai dit à Anaïs, attends, avant de mettre 300 balles, on va regarder sur Amazon. Et on l'a trouvé sur Amazon, on a été livré genre en 24 heures. Donc voilà. Donc pour celles qui ont des petites entreprises, on vous conseille franchement cette machine. C'est un investissement... Alors par contre, ça imprime pas les teintes. Oui, ça imprime pas les teintes. On est comme ici, moi. Donc, mais nous, voilà. C'est un action teint comme ici. La fonction timbre, c'est pas les mêmes étiquettes, c'est plus cher. Nous, on a pris parce qu'on fait pas de timbre. Ça prenait un temps fou. Et nous, du coup, ça nous coûtait effectivement moins cher, mais on y passait des heures, quoi. Et au final, quand on faisait les box, on passait plus de temps à mettre les étiquettes, d'envoi, à scotter et tout sur les box qu'à faire les box. Donc, voilà. On est super content. Alors là, sur la dernière box, on a défié toute concurrence de la rapidité. Ça, il faut le dire quand même. On était trop fort. On était super fort. Il faut quand même dire, à l'époque, c'est qu'elles devaient partir le 5 et elles sont parties le 1er. Le 30 et le 1er. On est super fiers de nous. C'est ça. Parce que, en plus, on en a fait plus que d'habitude. Oui. Et surtout, nous, on met toujours une date parce que vous nous avez posé, il y en a qui nous ont posé la question en disant oui, mais du coup, vous mettez une date. On met toujours une date butoir parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un retard de livraison. En tout cas, nous, parce que quand le tissu arrive, il arrive en palette. Donc, on ne sait jamais. Ça peut avoir un ou deux jours de retard. Donc, nous, on met toujours une semaine de plus, voire huit jours de plus sur les délais pour être sûr parce que, parce que voilà. Mais on voulait absolument qu'elle soit chez vous pour Noël. Puis là, ça y est, moi, j'ai checké les mails. Anaïs a fait les commandes. Oulou, attendez. Eh bien, on va se faire du rangement. On va se faire du rangement, là. Et puis, du rangement, de la compta. On va aussi, qu'est-ce qu'on a dit qu'on devait faire aussi ? Oui, il faut qu'on rappelle l'imprimeur parce qu'on a fait une nouvelle. Donc, voilà. Et puis, on vous fera vivre. Alors, peut-être pas le rangement parce que la poubelle, tout ça, c'est pas hyper palpiteur. Anaïs était au bout de sa vie. Vous avez vu la tête ? C'est énorme. Donc là, on essaye, enfin, on est en train de finir d'imprimer les factures et tout pour la TVA. Et on a une imprimante toute pourrite. Non, mais il faut le dire. On a une imprimante toute pourrite qu'il va falloir qu'on change en 2021 parce que là, franchement, il n'y a plus le choix. Et donc, Anaïs est en mode, là, elle sourit, mais elle sourit jaune. Elle est en train de se prendre la tête avec l'imprimante. Elle vient de taper sur le bureau. Je vais la buter. Vas-y, redis. Je vais la buter. Voilà, elle va la buter. Alors, en fait, à toutes les factures notamment de la plateforme qu'on utilise pour tout ce qui envoie. Et du coup, l'imprimante ne veut plus. Là, elle est au bout de sa vie. Je crois qu'elle est en train définitivement de rendre la main. Je crois que l'investissement de l'imprimante ne va pas être... 2021, nouvelle imprimante. Voilà. Mais le truc, c'est qu'on n'imprime pas énormément de choses et acheter une imprimante qui coûte cher pour les... allez, quoi ? C'est quoi ? On fait combien d'impressions par jour ? Par semaine, on doit faire, allez, 20 ou 30 impressions. Les commandes et puis... Voilà, et puis là, les factures, mais acheter une imprimante qui coûte cher, ça fait un peu chier, quoi. Donc, je crois qu'on va être quand même obligés d'investir dans un truc un peu plus robuste, quand même. Je vais changer la cartouche pour la 500ème fois. Allez ! Oui, parce qu'on a changé la cartouche, mais elle dit que la cartouche n'est pas dedans. Bon, voilà, sinon, ah oui, info importante, on a eu l'imprimeur, on est censé recevoir le BAT là, dans le quart d'heure. Ça va être beau, je sens. On va regarder ça avec Anaïs. Vous la voyez, la fille qui a froid là, avec... Bah, du coup, ma grande écharpe, elle fait aussi châle, parce que là, du coup, j'ai super froid. il y a Anaïs qui est en pleine lecture d'un mail, je vais vous montrer. Ouais, c'est pour savoir si mes filles peuvent retourner à la piscine ou pas. Je sais pas combien de temps ça va tenir, cette histoire. Je sais pas. Bon, allez, viens, parce que là, on te voit pas, on t'entend, mais on te voit pas. Bah, du coup, ce matin, on a bien bossé. Ah, oui, on a reçu le BAT. On est trop contents, t'es trop beau. C'est trop beau. du cahier couture, carnet couture, des bobos. Bravo, Caro, pas ta mise en page. Oui, c'est un travail commun. Oui, c'est toi qui as mis en page. Oui, bon, voilà. Je me rattache les cheveux, c'est le bazar. Oui, j'ai fait de la relecture. Voilà. Oh, toi, tu crois qu'on laisse comme ça ? Regarde, on est coordonnés, on n'est pas belles. Ouais, on est presque coordonnés, c'est vrai. J'ai mis un gilet en plus, vous voyez. Je me pèle ce matin. Ah oui, mais d'habitude, le rangement. On l'a gardé pour la fin. Sentez comment j'ai envie, là ? Non, mais alors, vous connaissez Caro, mais en fait, elle est un peu comme moi. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Mais alors, si jamais elle arrive le matin en se disant qu'elle va ranger, eh bien, on n'arrête pas. C'est une tornade. Et puis, maintenant, on espère qu'on va recevoir le carnet couture, là, dans les prochains... Il part en impression cet après-midi, parce que du coup, on a validé le BAT. Et on aimerait bien vous le montrer. pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Parce qu'on y a mis un petit peu de nous dedans. Tu vas nous le faire voir sur un vlog ? Ouais, je vais vous montrer ça en vlog. Voilà. Et puis, eh bien, oui, il reste l'arrangement. Ouais. J'ai pas envie. Tu parles du tout, en ville. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix, il faut se mettre en arrangement. Vous sentez ma tête déprimée ? L'une comme l'autre. Putain, les filles qui n'ont pas envie. Pardon pour le gros mot pour celles qui regardent avec les enfants. Mille excuses. Mais bon, on n'a pas le choix, il va falloir le faire. Ouais, c'est ça. C'est la journée palpitante des bobines. Au pire, si on a rangé, je vous montrerai. Si on n'a pas rangé, vous ne verrez pas. Clairement, C'est quand c'est dit, bon, on fera ça la semaine prochaine. C'est ça. Bah non, puisqu'on est fermé. On fera ça en rentrant de vacances. C'est bien aussi, non ? Vous ne trouvez pas ? Ranger en rentrant. La nouvelle année. Commencer la nouvelle année en ayant tout rangé. Alors, certaines diront que ce serait bien de commencer la nouvelle année pour Angers. Oui. On est d'accord, mais... Oui, mais on aime bien ne pas faire comme tout le monde. Non, c'est clair. On ne fait rien comme les autres. C'est ça. Bon, bah, plus tard. Salut. C'était cool de la voir. C'était pas monsieur, c'était Anaïs. Et coucou. Alors, on se retrouve. On est mardi 15 décembre. Voilà. On est... Il est 15h. Je n'ai pas du tout vlogué ce matin parce que j'avais plein, plein de choses à faire. Des rendez-vous, des trucs... Franchement, pas de pitons. Il a fallu que j'aille chercher des cadeaux qu'on avait commandés. Enfin, voilà. Des colis pour le club de rente des enfants. Enfin, bon. Voilà. Une matinée bien chargée. À midi, j'ai mangé avec monsieur parce qu'il était en télétravail à la maison aujourd'hui. Et puis là, je suis de nouveau en voiture. Alors, ça ne va pas être hyper palpitant parce que là, je suis allée chercher Grégoire. Il est 15h. Je dois récupérer Elsa au lycée à 16h et Margot à la gare à 17h. Voilà. Le beurre, c'est bien en route. J'en peux plus. Non, franchement, j'en peux plus. J'ai hâte qu'il soit en vacances là. Ils sont en vacances vendredi. Alors, on en parle ou pas des annonces du jour ? À quel moment tu annonces comme ça un matin ? Non, mais les enfants, si vous ne voulez pas aller à l'école le jeudi et le vendredi avant les vacances, vous n'y allez pas ? Donc, j'ai quand même checké avec monsieur à midi en lui disant c'est quoi notre point de vue ? Je sais que les enfants vont forcément en avoir entendu parler pour les réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc, du coup, je lui ai dit il faut peut-être qu'on check un peu avant notre avis, non ? Parce que quand ils vont rentrer, ils vont forcément nous poser la question. Et nous, on va en cours un joli vendredi. Donc, voilà. Du coup, on en a un peu discuté avec monsieur. On n'a pas forcément trop d'avis sur la question, honnêtement. Puisque nous, on a fait le choix de ne pas passer les fêtes de Noël en famille. Enfin, en famille, nous cinq, mais pas d'aller chez les autres ou que les autres viennent. Donc, nous, s'autoconfiner pendant huit jours. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ne vont pas aller à l'école jeudi et vendredi, mais il y a un certain nombre de parents qui vont aller faire leurs courses avant. Donc, je n'ai pas bien compris le concept, honnêtement. Les profs sont fous de rage que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et les syndicats, les parents ne comprennent pas quoi. Mais ils nous annoncent ça ce matin. Enfin, moi, j'étais en voiture, la radio, j'ai entendu ça en disant au fait, si jeudi, vendredi, vous voulez garder vos enfants, faites-vous plaisir. Voilà. Ah, il y a mon fiston qui arrive. Non, mais monte devant, Grégoire. Mais il y a Elsa. Mais non, il n'y a pas Elsa pour l'instant. On la récupère dans une heure. Fais le tour, monte devant. Attendez, il passe devant. Il rentre du collège. Regarde ce que je t'ai pris pour t'occuper. Merci. parce qu'on va attendre un peu parce que je ne vais pas remonter chez moi pour redescendre. Ah, oui, t'assois pas sur ta console. Oui, parce que je lui ai pris sa console. Bon. Donc voilà, il faut qu'on check ça avec les enfants et puis je vous tiendrai au cours. De toute façon, je vais finir mon vlog tout à l'heure. Je vais partir, je vais lui acheter un goûter et puis on va aller chercher sa soeur. À plus tard. Bonsoir Grégoire. Ouais. Il est en train d'enlever les miettes sur le siège parce qu'il a mangé un chausson ou pas. et qu'on est devant le lycée d'Elsa. Attendez, je vais rallumer le moteur juste pour fermer la fenêtre. On est devant le lycée d'Elsa et qu'on l'attend. Mais non. Donc voilà. Et que je suis complètement dépité suite aux annonces non-annonces de l'État. On ne sait pas ce qu'il faut faire du coup. Enfin bon, on n'est pas là pour parler politique. Vous comprendrez bien que ce n'est pas le débat. C'est juste que voilà. Que fait-on de nos enfants jeudi et vendredi ? Pas une question. Voilà. Donc nous, pour l'instant, ils vont aller à l'école. On va en discuter. Je ne sais pas si les établissements scolaires... Le lycée de Margot vient de nous envoyer un mail. Donc ça arrive forcément. Et puis je suis trop contente parce que j'ai reçu le mail de de l'imprimeur qui ont envoyé le carnet couture. Il arrive demain. Donc vous le verrez dans un prochain vlog. Et ouais ! Voilà que j'ai encore un peu de travail quand je vais avoir récupéré mes trois gnomes. C'est Grégoire qui boit. Non, ma tête, elle est moche. Il est bête. Il n'est pas moche. Dites-lui qu'il n'est pas moche. Il se cache. C'est en direct. Oh non, je ne suis pas en direct. J'enregistre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On se fait des burgers ce soir ? Ouais. Ouais ? C'est pas mal. C'est une bonne idée. Donc on va voir le McDo le mardi. En fait, dans notre village, on a... Oula ! Ça a tout collé, vous avez vu ? Le mardi, dans notre village, on a un camion à burger fait maison. Et lui, je lui aussi. Oui, c'est pas le même. C'est mon bon. Bon, c'est pas les mêmes. Je me suis. Et du coup, le mardi soir, c'est le soir où je ne fais pas manger. Non. C'est camion à burger. Voilà. Donc en général, je vais récupérer Margot à la gare et en montant chez nous, je m'arrête et je commande les burgers. Voilà. Et là, Grégoire va allumer la switch. pour ne pas qu'il s'ennuie, je lui avais emmené sa switch parce qu'on a 40 minutes à attendre. Enfin, 30 minutes maintenant. Tu as joué à quoi ? Je ne sais pas. Tu veux le garder ? Je crois que je t'ai pris... Je crois que je les ai tous pris ce doigt. Tu as pris Assassin's Creed, Animal Crossing et Mario Kart. Ouais, on a Mario Kart sur la switch. On a Animal Crossing. Assassin's Creed. Je l'ai ajouté la semaine dernière. Et Assassin's Creed. Assassin's Creed. Je ne sais pas comment ça se dit. Et Fortnite. et Fortnite. Mais là, Fortnite, il n'a pas de Wi-Fi donc il ne peut pas y jouer parce que là, sans Fortnite, il est en téléchargement, il n'a pas la disquette. Enfin, la disquette, la petite cartouche. avec la disquette, je ne peux pas. Ah ouais ? Non. C'est forcément... Connexion. Ouais, donc je vous disais, je suis dégoûtée. Alors à Annecy, il n'y a pas de neige en général où là, il y en avait très très peu quand ça a beaucoup neigé chez nous parce que nous, on est sur les hauteurs d'Annecy en fait. Vous avez Annecy, Anne-Sylvieux, Villers. En gros, ça vous fait des échelles. Mais là, ça fait trois jours qu'il pleut sans s'arrêter et qu'on n'a plus de neige. Et moi, qui étais quand même super contente d'avoir un Noël blanc parce qu'on ne voit rien pour en faire à Noël et on n'aura même pas de neige. On ne peut même pas voir mamie. Non, on ne pourra pas voir mamie. Toutes celles, elles sont dit ça. Mais on trouvera une solution pour l'appeler, on fera des visios, on verra bien. Oui, je ne vais pas passer une nouvelle leçon et l'avoir appelée. Bien sûr, chérie. Voilà, c'est un peu dur pour les enfants parce que la maman de Florian habite vers Grenoble et elle est toute seule et puis les enfants sont très proches de leurs grands-parents de manière générale. Que ce soit ma maman, mon beau-père, mon père, ma belle-mère ou la maman de Florian, ma belle-mère. Et du coup, c'est un peu dur là pour les fêtes de Noël. Margot, on avait un peu gros sur la patate hier soir, pas pouvoir voir leur cousine parce que ma sœur habite à 3 km de chez moi. Voilà, enfin 5 km de chez moi et puis de ne pas voir leurs grands-parents là, c'est un petit peu difficile. Mais bon, on va leur faire quand même des choses sympas pendant les fêtes pour que ces fêtes de Noël n'aient pas quand même un goût amer. J'essaierai de vous montrer en rentrant, je ne sais pas, j'avance sur mon bullet journal. Ce que je vous avais dit quand je vous l'ai présenté, qu'en fait, il manquait un peu des pages, qu'il y avait des choses qui me manquaient. Donc, ce que j'avais fait, je crois que j'ai trouvé des pages intéressantes que j'ai créées. Pour le coup, c'est tout à moi, ça, c'est mes idées à moi, mais que je partagerai avec vous notamment pour les gens qui ont des entreprises. Je pense que c'est assez intéressant. Enfin, vous vous sentez, je me suis emballée là. C'est que moi, c'est des pages qui me sont importantes, notamment dans la gestion d'une entreprise. Voilà. Des pages que je n'ai pas trouvées. Alors là, ça fait deux jours que je regarde vidéo sur vidéo. Alors, le bullet journal pour les étudiants, vous en avez 12 milliards et demi. Le bullet journal pour les mamans pas organisées comme moi, vous en avez 2 milliards et demi. Par contre, le bullet journal pour des gens qui travaillent, c'est plus rare. Voilà. Donc, je vous montrerai ça. Alors, soit j'ai réussi à le finir ce soir et je vous le montre dans ce vlog, soit ce sera dans celui de... Du coup, là, vous aurez celui là demain matin. C'est ça. Donc, ce sera dans celui dans deux jours. Ouais, bon, vous avez compris l'idée, franchement. C'est cadeau. Allez. Cadeau. Il ne sera pas forcément trop long ce vlog parce que là, aujourd'hui, j'ai fait de la voiture. Donc, me voir conduire toute la journée, je ne crois pas que ce soit palpitant possible. Mais... Mais voilà. Et puis, comme ça, dans le prochain, par contre, je vais avoir plein de choses à vous montrer. Le carnet couture, mon bullet journal. Ouh ! Truc de ouf ! Voilà. Bon. Et bien là, on va attendre Elsa. Et puis, moi, je vous propose qu'on clôture ce vlog avec... Tu clôtures ce vlog avec moi, Grégoire ? Moi, je vous propose qu'on clôture le vlog ensemble avec Grégoire. Oui. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501